Soit de faire de la politique. Il y a un horizon, il y a une date, c'est le 14 avril, avec la décision du Conseil constitutionnel, qui sera aussi une décision politique, de fait. Non, attendez, remettons les choses au point. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour rendre des services. Il ne juge pas en opportunité. Il doit dire le droit. C'est clair. Il le fait dans un contexte particulier, il le fait dans un contexte social infirmable. La toute grande saisine du Conseil constitutionnel est toujours dans un contexte particulier. Parce que s'il est saisi, c'est qu'il y a les oppositions. Là, elle est particulièrement grande. Donc, attention, je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel, mais encore une fois, il prend ses décisions, il doit les fonder en droit. Et le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas de rendre service à qui que ce soit, mais à dire si la Constitution a été... Vous avez besoin de le rappeler qu'il ne rend pas service. Vous pensez que là, à l'aune de sa décision, on va... Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « il va faire ça, il va faire ça ». Attention, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il doit faire, et il doit le faire par le droit, parce qu'il y a quelque chose qui tient encore en France, c'est l'État de droit. Et vous dites qu'il va se prononcer sur le droit. Les griefs qui sont formulés par les différentes oppositions, vous les avez vus, vous les avez entendus. Est-ce qu'ils vous paraissent fondés ? Est-ce que le texte, le projet de loi vous paraît fragile d'un point de vue constitutionnel ? Je ne suis pas un spécialiste. Vous êtes juriste, donc. Il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, c'est la question du véhicule législatif. Est-ce qu'on peut faire une réforme des retraites en utilisant une loi de finances pour la sécurité totale rectificative, c'est-à-dire une loi qui modifie ? Ça, c'est une question. Alors, il paraît que dans la loi, il y a des dispositions qui pourraient s'appliquer tout de suite. Ça, c'est une première question. Est-ce que le véhicule législatif est le bon véhicule ? Oui ou non ? Mais permettez une question politique. Si le Conseil constitutionnel remettait en question ne serait-ce qu'un aspect de la réforme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, de votre point de vue pour Emmanuel Macron, de rebrasser les cartes et de recréer le dialogue dont vous parlez ? Cher monsieur, je vais finir, mais je voulais en arriver là. Car l'important sera l'interprétation de la décision, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, alors, il y a ce qu'on appelle les cavaliers. C'est une jurisprudence que je connais bien, que j'avais appliquée pour les lois de finances. Est-ce qu'un certain nombre de dispositions, oui ou non, se trouvent leur place dans cette loi de financement de la sécurité sociale rectificative ? Ça, c'est une décision. Mais l'important, c'est l'interprétation que l'on va donner. Alors, tout le monde va dire qu'il a gagné. Je pense que, quand on est au pouvoir, ça doit être l'occasion de retendre la main. De retendre la main et de dire, écoutez, voilà, le Conseil constitutionnel me fait un certain nombre d'observations. Remettons-nous autour de la table et rediscutons. Imaginons juste l'hypothèse d'un texte qui serait jugé entièrement anticonstitutionnel. Ce serait un coup de tonnerre. Vous l'imaginez ? Vous savez, au point où j'en suis, j'imagine tout. Il y a eu une fois dans l'histoire du Conseil constitutionnel où on a annulé toute une loi. Mais je pense qu'il sera plus vraisemblable que le Conseil va... Parce qu'il faut répondre aux moyens invoqués par les requérants. Et donc, point par point, il va répondre à... Et sur la procédure, vous en parliez, vous disiez que c'était le premier point. Vous, la procédure, est-ce qu'elle vous paraît très contestable ? C'est ces deux choses, entre le constitutionnel et la politique. Le constitutionnel, il n'y a rien à dire. Le 47.2 peut être utilisé. Et pour les lois de financement rétificatif de la sécurité sociale, on peut utiliser le 49.3. Donc, au point de vue constitutionnel. Moi, je parlais au niveau politique. Quand vous avez des difficultés, ne cherchons... C'est une pratique... Je connais un peu l'Assemblée nationale. Ne cherchons jamais à brusquer les choses. Il faut discuter.